En passant le service à son successeur, le procureur sortant a vivement exprimé son témoignage de reconnaissance à ses anciens collaborateurs à l'abbé. A tous mes collègues, maistre du sieste, que vous êtes là, maistre du parquet, je ne vais jamais vous oublier et je ne vais jamais oublier les filles qui nous entourent et autres personnels d'appui. Et je vous adresse au moment de partir un message d'administration pour votre engagement et votre détermination malgré les contraintes sociologiques et culturelles qui empêchent souvent nos missions respectives. Poursuivant son intervention des circonstances, Fallou Doumbouéa s'est aussi tourné vers ceux qui lui ont tant donné et qui constitue cette équipe rapprochée sans laquelle rien n'aurait été possible avec son bref passage à la tête du parquet de l'abbé. Car ils sont avec chacun sa personnalité les perles inestimables d'une équipe formidable. Je réserve une place particulière aux agents et aux officiers de police judiciaire ainsi qu'à l'encadrement de la maison centrale qui au prix de leur vie ont travaillé malgré des barrières et ont permis que je puisse suivre le sion que je m'étais déjà fixé au moment que je prenais fonction. Ça c'est que ça a été une bonne leçon pour moi. Mention spéciale pour les autorités locales. Mes paroles s'adressent encore à monsieur le gouverneur Elaj Malifi Diadi, monsieur le préfet Elaj Sefoulaï Safioulaïba, à monsieur le maire Elaj Mamad Ali Diallo. J'ai constaté pendant ce temps que j'ai fait à l'abbé qu'il y a des personnalités qui par leur stature, leur retaire de vue et leur détermination force de l'animation. De leur côté, les officiers de police judiciaire gardent un bon souvenir du procureur sortant. Il nous a donné beaucoup d'expérience technique de travail en matière judiciaire. Nous le remercions très sincèrement et nous prions le tout puissant Allah, là où il va, que Dieu nous donne longue vie, la santé et la force pour mener bien, remplir vraiment que la confiance que monsieur le chef de l'État lui a placée à sa personne. Il nous a appris beaucoup de choses. Il a fait en sorte que la maison centrale était sécurisée. N'importe quel problème qui se posait là, vraiment il prenait le devant. Et ensuite, quand il a eu l'annonce surtout de cette pandémie, il avait été le premier à payer les bavettes de lui-même. C'est un excellent procureur que moi je n'ai jamais rencontré. Quant à lui, le gouverneur de région a formulé des bénédictions pour un grand confident. Je vous ai vu condamné, je vous ai vu après la condamnation, venir chez nous en consultation pour nous exposer des éléments particuliers autour du sujet que vous avez jugé. Cela relève de la grande honnêteté morale. Et vous ne terminez jamais sans faire des propositions. Et ces propositions allaient toujours dans le sens et du respect de l'inculpé, mais aussi du respect de la justice. J'ai apprécié cela en vous. Je prie Dieu qu'il vous renforce dans cette trajectoire. Durant son bref séjour à l'abbé, Fallou Doumbouya, qui rentre à Conakry pour servir dans les fonctions d'avocat général. Après la cour d'appel, s'est beaucoup investi pour réduire autant que faire se paie les détentions préventives prolongées à la maison centrale.